Je vous propose un rituel de trois étapes pour chasser un homme de votre tête. Cette vidéo est faite pour vous si vous êtes séparés et que malgré cette séparation, vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. Cette personne est présente dans vos pensées, dans vos rêves. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller voir sur sa page Facebook, voir ce qu'il fait. Vous êtes toujours en train de vous questionner sur ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Et en fait, vous avez la tête comme ça et vous n'en pouvez plus. Vous avez juste besoin d'une chose, c'est d'être indifférente à sa personne. Je suis Armelle Timine, je suis thérapeutique coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et quand les gens viennent me voir, je les accompagne à trouver le nœud de leurs problématiques et aussi je leur offre des outils pour initier leur propre changement. Donc si vous aussi vous avez envie d'avoir des clés et des outils pour initier votre changement en toute autonomie, n'hésitez pas à vous abonner sur mes pages Facebook, Instagram et aussi sur ma chaîne YouTube. Sentez-vous libre de le faire. Dans cette vidéo, je vous propose donc un rituel de trois étapes pour chasser un homme qui envahit votre tête alors que vous n'êtes plus avec. Comment faire pour passer à autre chose ? Alors l'une des raisons pour laquelle cette personne est bel et bien présente dans vos pensées, c'est que d'une manière énergétique et vibratoire, cette personne est encore dans votre système et dans votre espace vibratoire. La personne n'est pas sortie de là. Donc l'une des raisons, l'une des raisons peut-être parmi tant d'autres, mais c'est celle-ci que je vais vous aborder aujourd'hui, c'est que la séparation qui s'est vécue n'est pas une séparation qui a été choisie par vous. Généralement, quand ça se passe comme ça, c'est que cette séparation, vous l'avez subie, vous l'avez acceptée malgré vous. La décision, c'est l'autre qui l'a prise, vous l'avez acceptée parce que vous n'avez pas eu le choix. Donc il est important que cette séparation soit choisie de façon à ce que vraiment cette personne sorte de votre vie. Donc voilà ce que je vous propose, c'est un rituel sur trois étapes. La première chose à faire, c'est prenez vraiment un temps pour vous occuper de cette situation. Donc l'objectif, déjà dans un tout premier temps, la première étape, c'est de décider de cette séparation, de la poser vous. Prenez la décision, vous, que vous aussi vous ne désirez plus cette personne dans votre vie. Alors comment faire ? Vous allez juste fermer les yeux et ensuite vous allez mettre cette personne en face de vous. et quand la personne sera en face de vous, parlez-lui et informez-lui de la décision que vous prenez, vous, et que vous décidez, vous, de ne plus le vouloir dans votre vie. C'est vous qui avez décidé cette séparation. Vous décidez à partir de cet instant que la séparation est actée, que vous aussi vous ne le désirez plus. Donc posez ça et à l'instant vous le dites, juste prenez un temps pour ressentir, pour que toute émotion sorte, pleurez si vous avez envie de pleurer, sortez ce qui est là et posez juste, prenez juste un temps en fait pour que cette séparation puisse vraiment être actée à l'intérieur de vous. La deuxième étape qui est aussi importante, c'est de nettoyer toutes ces empreintes qui sont liées à sa personne. Ça peut être aussi les empreintes sexuelles liées à sa personne. Donc posez une intention. La force de l'intention et la puissance de l'intention est incroyable. Donc à partir de là, laissez cette personne sortir de votre champ, revenez à l'intérieur de vous dans une bulle et à ce moment-là, posez cette intention que ici et maintenant, vous nettoyez toutes les empreintes sexuelles, toutes les empreintes qui sont liées à cette personne. Vous vous nettoyez de toutes les empreintes liées à cette personne et que toutes ces empreintes soient dissoutes là, ici et maintenant. Posez cette intention vraiment, c'est votre volonté, c'est ce que vous désirez. Et prenez un moment, ressentez ce que ça génère dans votre corps quand vous posez cette intention-là, pour que le nettoyage soit fait. Une fois que vous sentez que c'est bon, passez à l'étape d'après. C'est justement de poser des actes qui sont cohérents avec cette intention que vous avez posée. C'est-à-dire arrêtez de regarder sur Facebook, arrêtez de le contacter par SMS, prenez vraiment soin de vous pour que cette séparation soit vraiment faite et que vous puissiez, vous, avoir un espace pour vous sentir bien mieux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé justement à sortir cette personne de votre espace vibratoire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre juste en dessous de la vidéo. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, alors n'hésitez pas à prendre une séance individuelle. Moi, je serais ravie de vous accompagner dans cette séparation définitive qui va vous permettre non seulement de sortir de la relation définitivement, mais aussi de vous ouvrir à une autre, d'être disponible et s'ouvrir à une autre relation éventuelle. Voilà. Moi, je serais ravie de vous accueillir en séance individuelle pour traiter le sujet, soit dans mon cabinet, soit à distance par Skype. Voilà. Merci bien. Likez la vidéo si elle vous a plu. Laissez un commentaire ou des questions. Je serais ravie de vous répondre. Et surtout, partagez-la. Merci bien. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci.